Je sais que peut-être toi qui m'écoutes, qui écoutes cette vidéo, tu as envie de lancer ton activité sur le continent africain ou peut-être tu as déjà lancé ton activité, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à lancer ton activité ? Mais dis-moi ça en compréhension, ça m'intéresse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de préparation. Pour ceux qui sont déjà lancés ou qui sont en train de vouloir se lancer sur le continent, je vais te donner dans la vidéo aujourd'hui les mauvaises raisons pour lesquelles il faut éviter de se lancer si vraiment tu as ces raisons-là. Et les bonnes raisons, que si tu as ces bonnes raisons, lance-toi tout de suite, tu n'entends pas, fonce. Donc, je vais te donner les mauvaises et les bonnes raisons dans une seule vidéo. Je voulais en fait deux, mais je vais te donner dans une seule vidéo pour que tu aies tout le contenu d'une seule fois et que tu comprennes en fait qu'il y a des raisons qui sont vraiment motivatrices et d'autres raisons qui peuvent être des freins. Donc, cette vidéo, on se retrouve un peu le jingle pour en parler. Je vais te donner toutes ces raisons-là. Reste avec moi jusqu'au bout pour bien les écouter, pour bien les analyser et être certain que tu as le bon message et que ton esprit est en train d'être bien préparé pour pouvoir lancer ton activité et bien entendu réussir. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous, je suis Franck Yenier, une seule personne qui vient d'écrire en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler en fait des bonnes et des mauvaises raisons pour lesquelles tu dois ou pas entreprendre ce continent africain. Si tu as les mauvaises raisons, si tu dois retenir les mauvaises raisons, ce n'est pas très grave. Au moins, tu seras conscient que les raisons ne sont pas intéressantes et qu'il faudrait que tu changes l'état d'esprit. Et si tu as les bonnes raisons, n'hésite pas, fonce, vas-y tout de suite. Mais bien entendu, prépare-toi mentalement, psychologiquement, financièrement, socialement avant d'y aller. Donc, les bonnes raisons seront catégorisées en plusieurs. Je pense qu'il y a six bonnes raisons et je crois sept mauvaises raisons. On verra le chiffre après au fur et à mesure que je vais les donner. Et écoute bien ça, prends cette vidéo comme vidéo de préparation. Médite ce que je vais te dire comme information. Analyse, vois sous quelle langue ça peut te servir. Parce que le but, c'est que cette vidéo se soit bénéfique et que ça aide ton esprit à se préparer pour que tu aies la bonne raison. Parce que quand tu as la bonne raison, c'est comme le carburant dans le moteur que tu mets de ton véhicule. Ça veut dire que quand le véhicule va pouvoir s'arrêter, quand il n'y aura plus d'essence, tu vas mettre de la motivation dedans pour que le véhicule reparte. Donc, les bonnes raisons, c'est un peu ça. C'est ça qui va te motiver, qui va te booster, qui va te permettre de sauter les obstacles. Alors quand tu n'as pas les bonnes raisons, au moindre obstacle, tu vas baisser les bras. Donc, c'est parti, je vais te dévoiler ces raisons. Et je vais commencer par les mauvaises. Mais avant ça, ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si tu n'as pas encore été abonné, si tu n'es pas encore abonné, je veux dire. Attends à la coche d'unification dans le bloc des vidéos qu'on va publier ici. Et n'oublie pas de liker et de commenter, c'est très important. Like et commente les vidéos quand elles te plaisent. Et dis-moi ce que tu en penses du contenu que tu écoutes dans les vidéos de la chaîne. Allez, c'est parti avec les raisons. La première mauvaise raison pour laquelle tu ne dois pas lancer ton artiste sur le continent, c'est parce que tu veux t'enrichir. C'est un peu paradoxal, mais c'est une mauvaise raison. On s'enrichit qu'on a trouvé une solution à un problème et qu'on a rendu service aux gens, qu'on a apporté de la valeur. L'enrichissement, c'est un processus qui passe par plusieurs étapes. Il faut d'abord que tu acceptes de pouvoir comprendre que tu vas résoudre des problèmes, que tu vas apporter de la valeur et que c'est parce que tu fais ça que l'argent arrive. Il ne faut pas réfléchir dans l'autre sens. Il faut d'abord réfléchir comment est-ce que tu vas résoudre des problèmes, comment est-ce que tu vas apporter de la valeur aux gens, comment tu vas transformer et bonifier le quotidien des gens. Et après, l'argent va arriver. Parce que quand tu vas lancer ton activité, ton entreprise, et tu penses à l'argent tout de suite, tu vas faire fausse route. Parce qu'on lance un business, au départ, c'est très compliqué qu'on a l'argent tout de suite sur le continent africain. Il faut être capable d'investir, avoir une vision, éduquer souvent les gens, avoir des approches qui peuvent prendre du temps avant que tu commences à récolter des fruits. C'est comme si tu veux sémer une graine de maïs aujourd'hui et tu veux casser ton maïs demain. Non, tu sèmes ta graine et le temps que ça pousse, le temps que ça monte, le temps que tu désherbes les mauvaises aides à coûter, le temps que tu l'arroses, tu fais ça, le maïs va pousser et souvent, même si tu ne fais pas attention, il y a des personnes qui vont venir pour casser ton maïs, ça va se casser, mais tu dois repartir. Donc, vois-le comme ça, ne pense pas que tu vas avoir un résultat tout de suite, donc si tu es pour t'enrichir, ce n'est pas la bonne raison, tu vas t'enrichir par la suite si tu résous des problèmes et si tu apportes de la valeur aux personnes. Donc, pensant que tu vas le lancer pour t'enrichir tout de suite, c'est une mauvaise raison et c'est la première mauvaise raison. La deuxième mauvaise raison, c'est parce que tu as éperdument besoin d'emploi. C'est-à-dire que tu es au chômage, tu es désespéré et tu te dis, bon, comme je suis désespéré, je vais entreprendre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On entreprend parce que justement, on a une vision, parce qu'on a une passion ou parce qu'on a trouvé une solution, un problème, parce qu'on a peut-être une opportunité qu'on va pouvoir embrasser, mais ce n'est pas parce qu'on est, entre guillemets, au chômage, qu'on n'a rien à faire, qu'on va entreprendre. Souvent, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat comme une cause perdue. Non, ce n'est pas une cause perdue. L'entrepreneuriat, c'est un truc qui est noble. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on est une cause perdue. On s'y lance parce qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter. On s'y lance parce qu'on a peut-être trouvé une opportunité. On se lance parce que peut-être qu'on veut changer certaines choses qui vous frustrent, mais on ne se lance pas par désespoir. Il y en a peut-être qui ne le font pas par désespoir et qui ont peut-être un peu de bagou et qui s'en sortent, mais on ne se lance pas par désespoir. Le désespoir, ce n'est vraiment pas une bonne raison. Il faut se lancer vraiment quand on a la capacité de truc. Bon, voilà, je me lance dans un secteur où je pense que j'ai les moyens de pouvoir changer les choses, d'impacter les gens, de pouvoir porter de la valeur, de pouvoir me faire manger les gens avec mes talents culinaires. Il ne faut pas souvent chercher très loin. Il ne faut pas vraiment pas de changer le monde. Mais vous pouvez juste avoir un petit talent, un petit don, une petite compétence que vous pouvez faire profiter des autres et c'est suffisant pour se lancer. Mais pas parce qu'on est dans le désespoir qu'on va entreprendre. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et tente de désespérer, vous allez mal vous en sortir parce que vous allez pouvoir vouloir aller craindre. Vous allez pouvoir avoir les résultats rapides. Et avoir des résultats rapides, toujours, ce n'est pas bon. Un bon entrepreneur est patient. Et quand on entreprend le désespoir, on n'a pas de la patience. On ne sait pas patienter. On veut les résultats tout de suite. Et c'est là où on commet des erreurs et qu'on échoue. La troisième mauvaise raison, c'est parce qu'on va se dire qu'on n'aime plus l'endroit où on travaille ou parce qu'on est fatigué de travailler pour les autres. Avant de se poser la question, d'abord, qu'on se lance parce qu'on est fatigué de travailler pour les autres, qu'est-ce qui vous énerve là où vous travaillez ? Vous travaillez beaucoup ? Est-ce que parce que vos collègues sont exigeants ? Est-ce que c'est parce que vous avez un emploi de temps trop chargé ? Qu'est-ce qui vous énerve vraiment là où vous travaillez aujourd'hui ? Parce que c'est ça que ce que je viens de citer là, n'entreprenez pas. Parce que quand vous allez entreprendre, ce sera pire. Quand vous allez entreprendre, vous aurez des clients qui seront très exigeants. Vous aurez de travail à rallonge. Vous aurez vraiment un environnement qui ne sera pas friendly, qui ne sera pas amical. Donc, si vous voulez entreprendre parce que vous ne voulez plus avoir de patron, parce que vous voulez changer d'entreprise et que vous avez ces raisons-là à mettre en avant, ce n'est pas la peine. Parce qu'en entrepreneuriat, vous aurez tout ça multiplié par 10. Je dirais que ça peut-être fait peur aux gens, mais c'est vrai. Vous aurez beaucoup de temps à travailler au boulot. Vous serez votre patron. Vous serez responsable des clients. Vous aurez ce que vous avez dans votre emploi aujourd'hui, fois 10, fois même fois 100 parfois. Donc, si vous pensez que vous allez entreprendre pour fuir l'environnement exigeant, pour fuir les horaires de travail, pour fuir, je ne sais pas, les collègues qui sont un peu embêtants, ce n'est pas la bonne raison. Parce qu'en entrepreneuriat, vous aurez tout ça. Et vous n'aurez même plus d'échappatoire parce que vous devez être en avant pour gérer. Vous devez gérer ça vous-même. Encore une entreprise aujourd'hui peut vous cacher derrière certaines choses, mais en tout cas, vous ne vous cachez pas. Vous êtes le patron, vous êtes devant. Ne vous cachez pas. C'est vous qui faites ou ne faites pas. Il y a personne qui va aller faire votre place. Donc, si vous voulez entreprendre pour fuir, le fait que vous voulez travailler pour un patron ou de fuir des collègues peut-être qui sont stressants et vice-versa, ce n'est pas la bonne raison. Donc, ça, c'est une mauvaise raison. On entreprend parce qu'on veut fuir son environnement de travail, parce que c'est exigeant, parce qu'il y a trop de travail, tout ça, parce que quand vous allez entreprendre, ce sera fois 10, fois 20. Donc, ce n'est pas une bonne raison pour entreprendre. Ce qui m'en a la quatrième mauvaise raison, c'est qu'on peut souvent entreprendre parce qu'on veut plus de flexibilité ou on veut être libre de son emploi de temps. Oui, oui. Mon élément, son emploi de temps, quand on voit les gens qui ont réussi sur le continent, quand on voit les Tony et les Melou, les Paul Faucam, tout s'est riche, mais c'est des bourreaux de travail. C'est des bourreaux de travail. C'est des mecs qui se lèvent à 7h, qui se couchent à 23h, voire minuit. Mais il faut faire attention. On entreprend pas parce qu'on veut avoir de la flexibilité dans le travail. On observe qu'on est entreprenant, on est maître de son temps. Mais ce temps-là est tellement important, tellement crucial, tellement prenant qu'on ne voit même pas le temps. Donc, si vous voulez entreprendre parce que vous voulez ne pas beaucoup travailler, travailler une heure par semaine, travailler quand vous voulez, machin, non, souvent, c'est les clients qui vous imposent même quand vous travaillez. Souvent, ce n'est même pas vous. Souvent, c'est même vos collaborateurs qui vont vous imposer quand vous allez travailler. Donc, il faut faire attention. Si on veut entreprendre parce qu'on veut maîtriser tout ça et qu'on veut moins travailler, avoir moins d'heures de travail, ce n'est pas une bonne raison parce que ça ne va pas arriver. On va pouvoir... Il y a souvent les dimanches, on va devoir travailler. On va devoir travailler les samedis. On n'a plus, entre guillemets, des limites, en fait. Après, on peut s'imposer des limites si l'on veut. Mais derrière, par exemple, si vous avez un client qui a un projet sur lequel vous travaillez et que ce projet-là a des soucis un dimanche et que le client a besoin d'être dépanné, vous allez le faire. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas appeler un collègue. Vous allez pouvoir intervenir. Moi, il y a des projets que je fais au Cameroun, on m'appelle souvent assez tard. Mais je fais comment ? Mes collaborateurs sont sur le terrain. Je ne vais pas les laisser. Je ne vais pas les lâcher. On m'appelle le dimanche, le samedi. Mais je fais comment ? Je laisse tomber. Non, je suis obligé d'être présent. Je suis obligé d'être présent pour pouvoir le montrer. Ce n'est pas si c'est votre entreprise, c'est votre activité. Si vous ne montrez pas l'exemple, même vos collaborateurs vont vous lâcher. Non, faites attention. Si vous entreprenez parce que vous voulez vraiment step back et ne pas avoir du temps à consacrer, ce n'est pas une bonne raison. Et cette raison que je vais évoquer, c'est une raison qui me fait marrer même avant de la dire. C'est parce que souvent, les gens d'entreprendent parce qu'ils veulent être célèbres, ils veulent se faire voir. Sur Internet, ils ont les titres CEO de ceci, CEO de cela, directeur de cela. Ils veulent être célèbres, draguer les petites filles avec. Ce n'est pas une bonne raison. Ça ne sert à rien. On n'entreprend pas pour mettre les titres. On n'entreprend pas pour devenir CEO. Je suis directeur. Non, non. Le titre n'a jamais fait la fonction. Pas parce qu'on va s'appeler CEO d'une boîte que parce qu'on a ça vraiment comme fonction. Non. Si on entreprend pour être célèbre, on doit devenir célèbre parce qu'on a une entreprise qui fonctionne et parce qu'on a réussi dans l'entrepreneuriat. Mais on n'entreprend pas pour devenir célèbre. On va devenir célèbre parce que le produit vous a rendu célèbre. Ce n'est pas vous qui allez être célèbre. C'est votre produit, c'est votre entreprise, c'est votre marque. C'est ce que vous faites. Et c'est parce que ce sera célèbre que vous, par la suite, vous deviendrez célèbre. Et vous n'entreprenez pas parce que vous vous dites non, j'entreprends parce que je veux avoir un gros titre, parce qu'on va me recater, on va me dire que je suis un start-upeur. Non, ça, ce n'est pas une raison pour entreprendre ça. Je vous dis clairement, ce n'est pas une raison parce que vous serez très vite lassé. Vous serez très vite, vous aurez des gros titres et puis après quoi ? Quand on viendra vous voir pour pouvoir profiter de votre produit, vous ne saurez rien apporter. Le titre ne sait pas grand-chose. C'est plutôt ce que vous allez apporter comme valeur, comme service, comme résolution aux problèmes qui vont faire de vous un entrepreneur à succès. Ce n'est pas le contraire. Vous pouvez être CEO de je ne sais pas de quelle boîte, mais si la boîte est vide, si vous ne savez rien apporter aux gens, ça vaut zéro. Non, n'entreprenez pas si vous pensez que c'est pour avoir le beau titre ou pour être célèbre. Vous allez devenir célèbre par la suite. Ce sera une résultante de votre succès dans votre entreprise, dans votre activité. Vous ne serez pas célèbre parce que vous ne faites rien. Donc, ne courez pas derrière la célébrité. La célébrité doit venir toute seule quand vous allez montrer vos preuves sur le terrain. Et la sixième dernière raison pour laquelle vous ne devez pas entreprendre si c'est le cas, c'est parce que vous êtes expert dans un domaine où vous pensez que vous êtes expert dans le domaine, vous allez pouvoir le proposer à tout le monde. Non. On peut être un excellent informaticien mais un très mauvais entrepreneur. On peut avoir une expertise pointue dans la chimie mais devenir un très mauvais entrepreneur. Donc, vous pouvez avoir une expertise dans le domaine, ça ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir vous exprimer et pouvoir être compétent et performant dans ce domaine d'entrepreneur. L'entrepreneur demande beaucoup d'autres compétences. Ne pensez pas comme je suis un bon informaticien, comme je suis un bon chimiste, comme je suis un bon, je ne sais pas, à un bon mathématicien. Paf, je vais aller entreprendre. Non. Non. Certes, ça pourra vous aider mais ça doit être la raison principale. Donc, maintenant, la raison principale qu'on va voir tout de suite les bonnes raisons pour lesquelles vous devez entreprendre, je vous les donne tout de suite. Par exemple, elle me dit Franck, tu as donné six mauvaises raisons. Quelles sont maintenant les bonnes raisons pour lesquelles tu penses qu'il faut entreprendre ? Je vais les donner tout de suite. Ne quittez pas, restez avec moi et restez jusqu'au bout parce que les cinq bonnes raisons et la cinquième bonne raison, elle est la meilleure et il faut que vous écoutez vraiment ça. La première bonne raison pour laquelle tu dois entreprendre sur le continent, c'est que tu es passionné. Que tu as une passion, tu as un talent que tu penses que tu peux offrir aux gens et que tu vas changer leur vie avec ça. Tu peux avoir un talent culinaire, tu peux avoir un talent avec tes doigts. Peut-être que tu es un artiste, peut-être que tu es quelqu'un qui a peut-être un talent peut-être cérébral. Tu as un talent que tu penses que ton talent peut résoudre les problèmes et que tu as vraiment cette passion qui brûle en toi. Tu as vraiment ce talent que tu penses que tu peux servir aux autres. Ça, c'est une bonne raison pour entreprendre. Parce que le fait de servir ce talent aux autres, tu vas changer la vie, tu vas bonifier la vie des gens, tu vas résoudre des problèmes et tu vas apporter de la valeur. Et ça, c'est une excellente raison pour entreprendre sur le continent. Ça, c'est la première bonne raison pour entreprendre. La deuxième bonne raison pour entreprendre, c'est que tu penses avoir la solution à un problème qui existe. Soit c'est un problème que tu as subi toi-même, soit c'est un problème que tu as constaté et tu as vu en fait que tu as la solution. Mais il faut éviter le phénomène de vitamine ou de guérisseur. Il faut vraiment avoir la solution. Ça ne doit pas être une vitamine, ça doit être une chose qui va guérir le mal. C'est-à-dire que tu as identifié un problème qui pourrit la vie des gens. Quand on dit qui pourrit la vie des gens, ça veut dire en fait que, par exemple, le problème d'électricité, moi j'ai identifié un problème qui est que les gens n'aiment pas l'obscurité, les gens n'aiment pas être dans le noir. J'ai pensé aux solutions solaires qui est un vrai problème, une vraie solution qui est un guérisseur. Donc, si vous avez dans ce type de solution que vous avez trouvé un problème qui handicape les gens, un problème qui fait mal, qui énerve, comme on dit souvent, vous pouvez vous lancer. Ça fait une deuxième bonne raison. Donc, si vous pensez à avoir la solution à un problème comme ça, un problème vraiment qui est handicapant, un problème qui fait mal, qui énerve, qui fâche, que ce soit vous ou les autres et que vous avez la solution, c'est une très bonne raison pour entreprendre parce que vous allez pareillement apporter de la valeur aux autres, vous allez permettre seulement aux gens de pouvoir apporter un remède à ce problème et ça bonifie la vie des gens. Quand vous enlevez de la frustration aux gens, c'est ça qui fait du bien à l'entrepreneur, c'est que j'ai enlevé de la frustration à quelqu'un. Aujourd'hui, il profite de mon service, de mon produit et on est satisfait. Il me paye pour ça. Il ne sait pas qu'on gagne de l'argent. La troisième raison, je dirais, je ne sais pas si c'est de l'obsession ou de la témérité, mais c'est qu'il faut être quelqu'un vraiment qui a en tête qui est vraiment guidé vers une vision. Vous avez une vision que vous voulez atteindre, vous avez un objectif, une vision qui vous obsède et que vous voulez la voir réelle. Je prends un cas très simple. Peut-être que vous êtes obsédé par le fait que les enfants ou non, on va prendre le cas des mamans par exemple. Il y a quelqu'un qui a fait une application comme ça que j'ai lue qui est très intéressante quand j'ai vu son histoire. Il a fait une application pour permettre aux femmes d'être suivies à distance par des médecins au cours de leur grossesse. Donc, on voit son histoire en fait, il avait cette vision, il était obsédé pour le fait que des femmes mouraient en couche, des femmes étaient mal suivies dans leur parcours de grossesse. Et c'est un truc qui l'énerve, il avait une vision, il a dit, voilà, moi j'ai envie de pouvoir ajouter ce problème-là et pour ça, ma vision, c'est qu'il y ait une application où les femmes sont capables d'être suivies à distance par des médecins et suivent l'autre. Donc, il était obsédé par ça et malgré les obstacles qu'il a eus, il allait au bout de son idée. Donc, c'est de l'obsession. Il faut avoir cette vision-là et avoir une forte obsession de pouvoir accomplir cette vision. Si vous avez ça, il faut en tout prendre. Si vous avez cette vision-là et que vous êtes obsédé par cette vision et que vous voulez la voir devenir réelle, c'est une bonne raison. Et surtout, si cette vision-là va améliorer, j'insiste toujours dessus, la vie des personnes, va changer le paradigme, va bonifier votre environnement, bonifier votre communauté, il faut vous lancer. Avoir une vision et être obsédé par cette vision-là et si cette vision rejoint une solution, une problématique, ça, c'est une excellente raison pour se lancer sur le continent africain. La quatrième raison pour laquelle vous devez vous lancer sur le continent africain, c'est que vous avez une compétence, une compétence ou une expertise qui va pouvoir résoudre un problème, qui va pouvoir bonifier votre communauté. Bien entendu, à cette expertise ou cette compétence, il faudra associer les compétences d'entrepreneuriat pour pouvoir bien déployer votre idée. Mais si vous êtes peut-être bon dans l'audit, vous êtes un auditeur, je ne sais pas, un auditeur financier et que vous êtes très bon dans l'audit, pourquoi ne pas créer votre boîte d'auditeur en Afrique pour pouvoir accompagner les groupes pour faire leurs audits de comptes ? Si vous êtes un excellent informaticien, pourquoi ne pas créer votre boîte d'éveloppement informatique sur le continent pour pouvoir développer des applications pour les boîtes ? Si vous êtes un bon ingénieur en mécanique, pourquoi ne pas créer une boîte d'études mécaniques pour pouvoir permettre aux gens qui construisent de faire des études de structure ? Donc, voyez, si vous avez une compétence particulière que vous pouvez apporter sur le marché et qui va ramener un plus parce qu'il existe déjà parce que vous arrivez sur ce marché-là, il faut voir comment vous allez vous différencier aussi. S'il y a des boîtes déjà qui font dans ce que vous faites déjà, quel sera votre différenciateur ? Qu'est-ce qui a votre façon ou qui va être fait et qui va être différent des autres ? Si vous avez cette compétence spécifique, cette expertise que vous pensez que vous pouvez faire vraiment devenir ce qu'on appelle un game changer, changer les choses, amener les choses différemment avec cette expertise-là, c'est une très bonne raison parce que votre expertise va justement venir rajouter une expertise locale et surtout, ramener une autre vision, d'autres solutions qui vont permettre à ce que les consommateurs ont plus de choix et pourront vous choisir parce que vous apporterez une touche différente. Donc, c'est une bonne raison en fait de vous lancer cette expertise que vous pouvez proposer et qui va vraiment apporter un changement sur le terrain. Et la cinquième et dernière bonne raison qui est la raison, comme je dis, la raison la meilleure que je trouve, c'est que vous avez remarqué qu'il y a un vide quelque part et que vous voulez combler ce vide. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font sur le continent occidental qui n'existent pas sur le continent africain et que vous voyez effectivement qu'il y a un vide. Il y a quelque chose et là-bas, ça n'existe pas. Et que vous pensez qu'il y a un marché avec vos études de marché, lancez-vous tout de suite. Je pense qu'avec mon gamin, je lui disais, bon, si on va sur le continent africain aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lancer comme activité ? Il m'a répondu simplement en blaguant que je vais voir ce qui marche en Occident et je vais essayer de reproduire sur le continent africain parce que je sais qu'il y a des périodes où ça n'existe pas. Ça, ça répond d'un enfant de 12 ans. Donc, vous, pourquoi ne pas penser comme ça aussi ? Il y a des choses qu'on fait sur le continent ici, qu'on vit en Occident, des choses, des services, des trucs qui sont très faciles et qui facilitent la vie des gens, mais qu'il n'y a pas sur le continent africain. Et ça, c'est un vide. Vous savez que peut-être il y a des personnes aussi sur le continent africain qui auront l'amour qu'on a ici. C'est un vide que vous pouvez combler avec votre activité d'entrepreneur. Donc, regardez bien peut-être, voilà, j'ai cette activité-là auquel je pense. Sur le continent, quand je suis là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait pas ça ou c'était peut-être mal fait, c'est un vide que je peux combler. Et même en France, beaucoup d'entrepreneurs font ça. Ils vont voir ce qui marche aux Etats-Unis ou ce qui marche dans les pays nordiques et ils viennent implanter en France parce qu'ils savent qu'il y a un vide. Ça n'existe pas, mais ça marche très bien aux Etats-Unis. Ils viennent le faire en France, ils contextualisent bien entendu l'idée. Donc, pourquoi faire pareil ? Ça peut bien marcher en France, en Belgique et en plus aux Etats-Unis, mais vous voyez que c'est un autre pays d'origine, ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez juste prendre l'idée, la contextualiser et combler ce vide-là avec l'idée. C'est encore une excellente raison et ça va fonctionner. Donc, voilà 5 bonnes raisons qui compensent les 6 mauvaises raisons que je vous ai données. Je vous ai donné cette année sur la vidéo, je pense que c'est assez dense. J'espère que vous avez pris des notes et que vous vous êtes retrouvés. Donc, maintenant, dites-moi en commentaire où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous avez les bonnes raisons ou vous avez les mauvaises raisons ? Et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour les bonnes raisons pour les transformer en bonnes raisons ? Mettez-moi tout ça en commentaire. Je suis intéressé de lire. On va pouvoir débattre à partir de là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, de laisser vraiment des commentaires. C'est très important. Laissez un commentaire et liker la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Ça permet que beaucoup de personnes regardent la vidéo et que ce soit partagé pour que les gens puissent entendre ce message. Parce que la préparation c'est vraiment très important. C'est la clé. Et si on se lance pour mauvaises raisons, je pense qu'on n'ira pas très loin. Donc, c'était Franck Aigné. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.